Hello my friends ! Comment allez-vous ? Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo YouTube et c'est une vidéo très importante parce que... C'est les 1 ans de ma chaîne ! Bon, sorry pour ce moment gênant, mais oui, ça fait un an que je suis sur YouTube, je suis trop content. Enfin, à l'heure actuelle où je filme cette vidéo, ça fait pas encore un an mais presque. Et donc je la filme déjà pour qu'elle sorte vraiment le jour où j'ai sorti ma première vidéo YouTube. C'est incroyable, genre je n'y reviens même pas. Ça fait un an que je suis sur YouTube. Une vidéo par semaine hors examen bien sûr, je ne sortais pas de vidéo mais sinon tout le temps où j'essayais du moins. C'était vraiment trop trop cool, une expérience de malade. Et donc cette vidéo aujourd'hui ça va être une FAQ. Je trouve que pour les 1 an, ça se pouvait bien avoir des questions que des gens m'ont posées. Et peut-être qu'après je rajouterais des choses moi pour vraiment approfondir. La vidéo quoi et ce que j'ai ressenti moi cette année. N'oubliez pas les FAQ, de vous abonner sur ma chaîne, d'activer la cloche de notification, de laisser un petit pouce bleu et de vous abonner sur mon Instagram. Let's go pour la vidéo ! Donc tout d'abord cette vidéo c'est une FAQ et je vais répondre à toutes les questions qu'on m'a posées. Qui est soit lié à YouTube soit pas. Comme ça voilà je voulais aussi avoir un peu d'autres questions au cas où. Mais la majorité c'est quand même ce qui est lié à YouTube. Parce que c'était quand même, la vidéo c'était un an c'est pas rien. Donc voilà en plus je me suis même habillé genre pour cette vidéo. Genre vous voyez Grave Polo bling bling. Attends vous croyez quand ? Je suis à moitié ici nous. Donc première question. Quel est ton plus grand rêve que tu aimerais réaliser ? Je sais pas si je vous l'ai déjà dit, je pense pas. Mes amis, ma famille le savent c'est que moi mon plus grand rêve c'est d'aller vivre aux stations. Ou en tout cas aller déjà faire une année sabbatique là-bas. Découvrir la vie là-bas et voir si vraiment je vais m'aimer. Mais sauf que je suis dans cette optique depuis mes secondaires. Genre depuis vraiment mes débuts secondaires, mes 2ème secondaires. Genre les d'autres bien sûr. Ce serait cool. Moi j'aimerais continuer YouTube encore. Ça fait vraiment que ça soit bien. Bien sûr aussi des rêves. On va dire que tout le monde veut réussir ses études, etc. Mais vraiment un plus grand rêve c'est d'aller vivre aux stations. Un peu de changer d'air, de changer le monde où personne ne nous connaît. Pas que beaucoup de gens connaissent mais vous avez compris. Genre de changer d'environnement et de pouvoir vivre là-bas et d'approfondir mon anglais. Plein de choses d'à côté qui sont liées. C'est pas simplement aller voyager, vivre là-bas pour des bêtes raisons. Mais ça c'est des raisons plus personnelles que peut-être un jour. Je vous expliquerai. 2ème question donc. Tu comptes faire une journée dans ta peau ? Donc là je vais répondre très vite. Oui. Je l'ai déjà fait. Et je compte encore faire en mode Instagram contrôle ma vie pendant 24h etc. Mais je l'ai déjà fait. Donc si vous avez déjà vu la vidéo lors de mes examens. Donc une journée avec moi pendant mes examens. Là non. Si vous avez déjà pu voir la vidéo où j'ai fait 24h avec moi dans une journée simple. Quand j'ai fait une vacance de Portugal. Donc je fais ce genre de vidéo que j'aime bien. Et la prochaine sera surtout avec Instagram. Mais ça j'attendrai encore un peu. Mais donc oui. Je l'ai déjà fait. C'est pas une question. Ça c'est quelqu'un qui m'a dit. Je suis fan. Merci beaucoup. Ça me touche. Donc voilà. J'espère que vous aimez mes vidéos. Même si voilà. Certaines vidéos sont plus simples. Ce qui est normal. Je n'ai pas les moyens. Je n'ai pas encore une communauté assez importante pour faire des grosses choses. Ce qui est normal. Je ne vais pas faire des gros trucs. Il faut un budget. Donc c'est assez conséquent. Mais j'aime pas les vidéos que je fais. J'espère que vous aimez. Et si vous avez toujours des idées. N'oubliez pas de les mettre en commentaire. Attends des challenges wesh. C'est compliqué de le faire seul en fait. Ce genre de vidéos. Genre des challenges. On peut vraiment faire seul. C'est pas le souci. Mais comme j'ai dit. Il faut un certain budget. Il faut un certain moyen. Il faut aussi une certaine confiance en soi. Pour sentir. Je n'ai pas encore une confiance assez importante pour fumer avec une grosse caméra. Et tout. J'ai fait des vlogs avec mon téléphone. C'est plus grave. Ça me passe plus inaperçu. On va dire des gens. GoPro aussi. Mais la GoPro c'est pas la même chose non plus. Donc j'ai pas encore assez confiance en moi. S'il y avait des gens par contre. Oui là. Ce serait beaucoup plus simple. Parce qu'il y avait des gens. Je me sens plus à l'aise. Par exemple avec Rebecca. Que la première fois que j'ai filmé une vidéo. Avec une personne c'était elle. Et je me suis directement sorti à l'aise. Et j'essaie de faire plus de vidéos avec des gens. Ça c'est le plus important. Et j'aimerais bien. C'est difficile aussi. Quand on l'entourage. On n'aime pas être filmé. Et moi c'est la majorité des gens. Il y a que Rebecca. Donc c'est difficile de pouvoir faire des concepts avec plusieurs personnes. Des challenges. Alors que des gens n'aiment pas être filmé. C'est compliqué. Des challenges solos. Mais comme j'ai dit. C'est des challenges plus compliqués. Où il faut plus de budget. Plus de temps. Donc voilà. Mais c'est des choses que j'aimerais bien faire. Oui clairement. Mais avec Rebecca. On a déjà parlé de certains challenges. De choses que j'ai déjà parlé aussi. Des vidéos que j'aimerais bien faire. Mais c'est pour beaucoup de personnes. Et il faut que les personnes soient d'accord. Je crois que c'est ça le plus compliqué en fait. Cinquième question. Est-ce que le fait de faire Youtube. Ça rend la personne beaucoup plus à l'aise devant un public ? Clairement. Tout d'abord. Moi je suis quand même qui n'est de base pas à l'aise. Je n'ai jamais été à l'aise. Mais dès que je me lance. Dès que je me lançais dans un oral. On me disait. Mais on dirait que t'as fait à toute ta vie. Que j'étais à l'aise. J'étais clair. Donc c'est vraiment le début qui était compliqué. Mais par contre sur Youtube. C'est une différence. Devant un public et une caméra. Pour ne pas oublier. Beaucoup de gens ont dit au début de Youtube. Que j'étais à l'aise. Que c'était bizarre. On n'avait pas l'impression. C'était comme ça. Et tous étonnés. Même moi je t'ai étonné moi-même. Je suis grave à l'aise devant une caméra. Je t'ai vraiment choqué de moi-même. Mais devant un public. C'est différent. Tu as des gens qui te regardent. Tu as des jugements. Une caméra. En fait quand tu te filmes. Il ne faut pas penser à. Il y a des gens qui vont regarder. Tu te filmes toi-même. Et puis les gens. Oui. Tu sais inconsciemment. Que des gens vont regarder tes vidéos. Ou peut-être pas. Mais tu es devant une caméra quand tu parles. Et donc c'est ça aussi. Le fait des fois d'avoir peur. Que les gens te regardent. C'est parce que quand tu filmes avec une caméra. Tu filmes devant une caméra. Et les gens dans la rue te regardent. C'est différent. En fait c'est ça la peur. Mais quand tu es à la maison. Pas du tout. Mais après. Enfin il ne faut pas se leurrer. Pour vraiment avoir confiance au soir. Il faut vraiment commencer à faire devant plein de gens. Pour vraiment avoir confiance au soir. Et être. Peur de jugement perdre. Mais la caméra est énormément. As-tu accompli ce que tu souhaitais ? Cette question est assez basse. J'ai accompli beaucoup de choses. Je ne sais pas si c'est dans la vie. Ou en tout cas dans Youtube. On va en parler alors de Youtube. J'ai accompli ce que je souhaitais. Bien sûr j'aurais voulu faire plus de vidéos. Parce que moi au début de mon année. Je me suis dit oui. Une vidéo par semaine. Etc. Sont qu'après. Je me suis rendu compte. Avec les armes. C'était impossible. La semaine de blocus. Il fallait que c'était impossible. Et des fois même. Dans la vie quotidienne. T'as une semaine. Où tu penses que tu as fumé. Et pour faire un an. Parce qu'il y a des imprévus qui arrivent. Et donc ça c'était un petit blocage. Quand même. Il fallait que ça arrive. Pour que je comprenne que. C'est grave. Si il y a une semaine. Si je ne sors plus une vidéo par semaine. Avec mon emploi du temps. Des cours. Etc. Oui. C'est compliqué. Et cette année. Je vais faire encore plus de choses. En fait. Dans une nouvelle année. Donc j'ai plus de cours. Je vais faire du sport. Et je vais faire de ton vidéo. Et ça prend du temps. Et avec les cours. Ça prend encore plus de temps. Et j'aimerais encore prendre les cours d'anglais. Comme j'avais fait au tout début d'année. Pour vraiment. Quand je vous ai dit. Ah. Faut dire mon anglais. C'est vraiment. Quelque chose que je veux. Des fois. Peut-être qu'il y aura des imprévus. Ou peut-être parce que. Par exemple. Si je filme avec Rebecca. Il ne peut pas. Parce qu'il y a quelque chose. L'interview arrive. Donc en fait. Ça dépend du mood. Ça dépend du temps des personnes. Ça dépend du temps qu'on a. En fait. Tout simplement. Je veux dire. En tant que débutant. Je trouve que. J'ai appris à utiliser. J'essaye de montage. Je ne comprenais rien. Mais bien sûr. J'aimerais approfondir. J'aimerais bien. Changer de l'échelle de montage. Par exemple. Aller dans Final Cut Pro. Améliorer mon montage. Clairement. Mais c'est des choses qu'on apprend tous les jours. En fait. On n'allait pas d'apprendre. Moi. Je suis quand même satisfait. De ce que j'ai fait cette année. Mais je ne sais pas vous même. Voilà. Le monde de Youtube. Te sentis compliqué. Et surtout en Belgique. Je suis débutant. Donc je le savais très bien. Enfin. Tout le monde. Qui se met à faire Youtube. Ou même dans n'importe quel réseau social. Ce n'est pas simple. De se faire remarquer dès le début. Ce qui est normal. Il y a des gens qui durent des années. A se faire remarquer. D'autres jamais. D'autres dès le début. Mais la majorité des gens. Qui se sont remarqués dès le début. C'est soit. Qui ont commencé Youtube. Commencément Youtube. Ou bien. Qui ont des gens. Qui sont déjà. Dans ce milieu là. Et qui peuvent les faire remonter. Mais quelqu'un comme moi. Le Langueda. Qui ne connait personne. Dans le milieu. C'est très difficile. Faut que les gens voient. Faut que les gens partagent. Et ça c'est un truc. Dans mon entourage. Ils ont du mal. Je ne sais pas s'ils sont cons ou quoi. Mais moi. Je m'en fous. Tant pis. Mais au tout début. Que j'ai commencé ma chaîne. Il y a très peu de personnes qui partageaient. Et maintenant il n'y en a plus du tout. Déjà ma famille ne partage pas. Les amis partageaient. Puis ils ont arrêté. Peut-être qu'ils ont oublié. Je ne sais pas. Je n'ai jamais parlé de ça. Mais je m'en fous. Je continue à poster. Je poste après sur mes autres réseaux. Instagram. Triller et TikTok. Mon thriller est en anglais. Et comme mes vidéos maintenant. N'ont plus de sous-titres. Et que c'est en français. Peut-être que les gens regardent. Mais ils se disent. C'est du français. On ne comprend rien. Donc on passe. Ce qui arrive. C'est pour ça que j'aimerais aussi faire en anglais. Mes vidéos étaient le pute. En fait que je voulais faire. Et sans se leurrer. Je vois mes vidéos de départ. Même si je ne fais pas attention aux vues. Je m'en fous. Mes vidéos de départ faisaient beaucoup plus de vues. Sûrement parce que. Il y avait des sous-titres en anglais. Et que les gens. Donc. Qui viennent sur mes TikTok. Qui venaient voir la vidéo. Ben comprenait. Je ferais en anglais. C'est sûr. Quand encore. Je ne sais pas. Je voulais commencer en septembre. Avec des petites vidéos. Mais je suis en train d'hésiter encore. Parce que je vais vraiment approfondir. En anglais. Pour vraiment être à l'aise. Et parler. Parce que mon client. Qui n'est pas encore à l'aise avec une langue. Va faire beaucoup de fautes. Beaucoup de plans. Et donc. Ca veut dire beaucoup de montage. Et ça c'est un truc. Qui est très long. Surtout. Comme je vous ai dit. Le temps sera compté cette année. Donc voilà. Mais oui. C'est très compliqué. Et surtout en Belgique. Parce que la Belgique. La France. On va dire. Des pays français. Et connu pour les youtubeurs. Mais en Belgique. Non. C'est très difficile. Il y a très peu youtubeurs. Qui sont très connus en Belgique. Après je me dis. Bon. Peut-être un jour. Qui sait. Il y aura une chance. Qui va apparaître. Que je vais connaître quelqu'un. Qui va me mettre dans ce monde. Je sais pas. Que ça va grandir. Il faut faire mesure. Comme beaucoup de gens. On grandit. Donc. Je ne sais pas. Mais c'est vrai. Que c'est pas facile. Mais il ne faut pas perdre espoir. Et je vous ai dit. Dans mon effectué des publics. Je ne fais pas ça. Je fais ça. Parce que j'aime bien. Je kiffe. Et dès le moment. Que ça devient. Je fais ça. Pour devenir famous. C'est plus bon. Parce que tu aimes toujours filmer. Monter. Pas obligé. Parce que les gens. Ils sont des monteurs. Après. Tu n'es pas obligé. De faire le montage. Mais si tu n'aimes plus filmer. Ça ne va plus fonctionner. Donc. C'est compliqué. Mais. C'est une question de persévérance. D'effort. D'aimer. Surtout ce qu'on fait. Et je pense que. Si un jour ça fonctionne. Ça ne fonctionnera pas. Ça ne fonctionnera pas. Il y a trois questions. Je trouve. Qui sont. Bien ensemble. C'est. Est-ce que je kiffe. Que j'en pense. Cette expérience de YouTube. Et. Comment je me sens. Après un an. Passer sur YouTube. Que j'adore ce que je fais. Genre. Je ne sais pas. Pourquoi je n'ai pas commencé. Plus tôt. YouTube. Genre. Je voulais commencer. Quand j'étais encore au secondaire. Je n'espère que c'est parfait. Voilà. Encore la peur du jugement des gens. C'est pour ça que je vous dis vraiment. Si vous voulez commencer. Ne regardez pas ce que des gens vont dire. Regarde toujours des critiques. De toute façon. Tout le monde ne peut pas aimer ce que vous faites. Il y aura toujours des haters. Il y aura toujours des trucs vraiment bons. Voilà. Donc faites ce que vous voulez. Et j'aurais voulu commencer plutôt. Mais bon. Je commence. Voilà. Ça fait un an que je suis. J'aime bien. Ça fait un an que je suis vraiment envoyé sur les réseaux. Sur YouTube. Sur TikTok. Sur Triller. Et je suis vraiment constant. Une vidéo par semaine sur YouTube. Quand je peux bien sûr. Mais c'est la majorité du temps en tout cas. Et sur Triller. Et TikTok. C'est tous les jours. De vidéos. Sur Instagram. C'est là où je suis le moins constant. Parce que. Je ne sais pas pourquoi. Mais Instagram. J'ai un blocable. En reposant des photos. Des stories. Parce que. Je ne sais pas. Alors que sur Triller. Je pose des trucs et n'importe quoi. Et je m'en fous. En fait. Tu regardes les gens. Alors que sur Instagram. Non. Donc je ne sais pas pourquoi. Mais j'adore. Cette année. Ça m'a appris vraiment. Comme je te dis. A être beaucoup plus à l'aise. Avec les gens. A dire un peu plus. Ce que je pense. C'est un peu compliqué. C'est vrai. Ça reste un travail. Mais. Ça m'a aidé énormément. Mais j'ai pu découvrir. Mais comme tu te dis. Mais regarde. Je n'avais jamais utilisé. En soi. Le logiciel de montage. Le fait de filmer devant des gens. De faire des miniatures. De pousser sur les réseaux. Et d'avoir des critiques derrière. Voilà. Ce qu'on soit. Une espèce de carapace. Pour les critiques. Simplement. Des éditeurs. Ou alors. Des critiques. Mais constructives. Qui permettent d'améliorer la chose. Après voilà. Les gens qui critiquent simplement. Alors que. Ils ne regardent pas. Ou simplement. Ils ne font pas ce qu'on fait. Ils ne savent pas. Ils donnent des conseils. Qui sont totalement bidons. Je m'en passe. Il y en a beaucoup. Que je connais. Et voilà. Je prends leurs trucs. Et je fais. Vous voyez ça. C'est un truc que je trouve. C'est bien d'avoir déjà. Parce que je sais que. Si un jour ça fonctionne. Voilà. Je tape du bois. Si ça ne fonctionne pas. Comme je l'ai dit. C'est pas de soucis. Bah ça va m'aider. Parce que c'est quelque chose. Qu'il faut s'entraider quoi. Mais sinon. Je kiffe. Vraiment YouTube. C'est trop bien. Genre. Les deux petits bémols. Que je peux trouver. Mais c'est même pas question. De ce que je fais. C'est vraiment. L'entourage. C'est le fait. Les gens. Ils sont en train de me dire. Oui. Mais ça ne fonctionne pas. Après. Il ne faut pas avoir ça. En un an. Ou deux. Peut-être que ça va fonctionner. Comme je l'ai dit. Des fois ça va prendre du temps. Mais que les gens. Me disent. Ouais. Ça ne fonctionne pas. Mais qu'eux-mêmes ne partagent pas. Sur les réseaux. Ou quoi. Vous n'êtes pas. C'est normal. Ça ne va pas fonctionner. Quand on est débutant. On va le mettre. Enfin. Il faut pas se leurrer. On est pas stupide. Le début. Il faut quand même partager. Je connais quelqu'un. Qui a mis une vidéo simplement. Il était parti par plein de gens. Enfin. Il est déjà monté énormément. Enfin. Il ne faut pas se leurrer. Le fait de partager aussi par des gens. Ça fonctionne. Donc. Si personne ne partage. Normal. Ça va être beaucoup plus long aussi. Et donc. Les gens disent ça. Je suis en mode. Normal. Que ça avance pas. Si même pas. Ma famille partage. Comment vous voulez que ça fonctionne. Et le fait d'être conscient. C'est très important. Et comme je vous l'ai dit. C'est très difficile. De pouvoir faire. Tout ce que les gens veulent aussi. Il y a certaines vidéos. Et le fait aussi. Surtout. D'être seul à faire des vidéos. Parce que. Même moi. Je vous l'avoue. Je peux comprendre. Que des fois. C'est chiant. Parce que. Il n'y a pas énormément de choses à faire. À part réagir à des vidéos. Comme j'ai déjà fait. Que j'aime bien faire. Que je vais encore en faire. Faire d'autres trucs. Quand on voit beaucoup de gens. Faire des vidéos. C'est soit. Quand les personnes sont seules. C'est simplement parler. Des gens. C'est des vlogs. C'est des challenges. C'est des jeux comme ça. Donc. C'est normal. Avec des gens. Les vidéos sont toujours plus intéressantes. Mais pour ça. Il faut des gens qui s'acceptent de filmer. Et ça. J'ai pas de chance. Dans mon entourage. Il y en a très peu. En fait. Il y en a qu'une. C'est Rebecca. C'est tout. C'est compliqué. De pouvoir faire des vidéos. Beaucoup plus divertissantes aussi. S'il y a personne qui veut fumer. Parce que je peux pas dire. Rebecca chaque semaine vient. Rebecca fait des choses. Et quand on se voit. On fait deux. Voire trois vidéos. Mais après. C'est fatigant. Il y a une journée. On a fait quatre vidéos. Je peux vous dire. On a été éclaté. Je peux pas faire ça tout le temps non plus. Et des fois. Je vois Rebecca. Simplement pour parler. Pour aller. Parce que c'est ma pote. Donc c'est normal. Que des fois. Il y a des vidéos. Que c'est un peu moins installé. Mais pour ça. Il faudrait que j'ai des gens. Qui veulent. Bien filmer. Mais donc voilà. C'est la fin de cette vidéo. J'espère vraiment. Que vous avez aimé cette vidéo. C'était une petite FAQ. Sur mes annonceurs de Q. J'espère que vous avez répondu à vos questions. Il y en a encore d'autres. Je vais pas répondre à tout ce qui est normal. J'espère que vous avez aimé. Genre. En tout cas. Sachez-le. Que grâce à vous. Enfin. C'est moi qui fais tout ça. Mais grâce à vous. Même si j'ai pas énormément d'abonnés. Et que j'aime bien aussi le faire. On passe le rire. Il faut aussi pouvoir aimer. ce qu'on fait. Et j'espère que ça vous comptera. J'espère que vous continuerez à aimer. Voilà quoi. En tout cas. Ça me fait grave plaisir de faire ces vidéos. Je kiffe toujours autant. J'espère toujours kiffer vraiment. Je continuerai en tout cas à kiffer. Donc voilà. Donc voilà les FAQ friends. C'est la fin de cette merveilleuse vidéo déteindre. Donc n'oubliez pas. De vous abonner sur ma chaîne. D'activer la cloche de notification. De lâcher un gros petit pouce bleu. Un gros petit pouce bleu. De vous abonner sur. Mon Instagram. Trader. Et tiktok. Et n'oubliez pas les FAQ friends. Don't forget. To stay positive. In order to attract positivity. Bye. Bye.